A présent, la supplémentation des aliments en vitamine A et les aliments fortifiés destinés à la cantine scolaire au Burkina. La question est approfondie par le club des journalistes pour la nutrition et la sécurité alimentaire. A travers une caravane de presse, il a pu échanger avec les acteurs régionaux de l'éducation sur le sujet. Gawa, Bobo et Kaya, le compte-candu de Pinedian. Le club des journalistes et communicataires pour la nutrition et la sécurité alimentaire dans le sud-ouest. Ici à Gawa, la supplémentation des aliments en vitamine A et les aliments fortifiés destinés à la cantine scolaire sont au cadre des échanges avec les acteurs régionaux intervenants dans la nutrition. Le projet de fortification à l'école, nous sommes concernés dans la région du sud-ouest. Je crois 2021, 2022, 2023, nous avons eu en collaboration avec la direction régionale de la santé et participé en tout cas au projet de fortification nutritionnelle dans les éducateurs. Et cela a concerné en 2021 en tout cas la petite confiance, celle de la scolaire. Du sud-ouest, le cap est mis sur les hauts bassins. Dans les échanges avec les acteurs de cette région, la fortification des aliments au profit des cantines scolaires est une réalité. Mais des points d'ombre existent quant à l'approvisionnement de certains aliments. On avait demandé à ce qu'il y ait la vitamine E et il y avait déjà un qui avait commencé à livrer l'huile. Et l'expert a dit que non, les huiles ne contiennent pas la vitamine E, nous ne pouvons pas les accepter. Ici au centre nord, la cantine endogène est préconisée par les acteurs de l'éducation. Cela à travers des jardins nutritifs. L'année scolaire 2023-2024, nous avons 69 jardins scolaires et 101 champs pour ce qui concerne en tout cas la région du centre nord. Nous avons des joyons, la salade, des tomates, des courgettes, des aubergines, des choux et des haricots verts que les enfants mettent en place au niveau des jardins scolaires. Le club des journalistes et communicateurs pour la nutrition et la sécurité alimentaire est créé en 2012. Deux conseils avec l'ANF, Alliance Nationale pour la Fortification et la Direction de la Nutrition. Le club des journalistes et communicateurs fait de la nutrition et les aliments fortifiés sont cheval de bataille.